ah oui j'avais une vie c'est un petit complément sur le calcul de mes estimations et de machin dont j'ai expliqué que pour moi il y avait environ un million de tendres rendus par année en france si tu prends le nombre de personnes qui a on va dire je sais pas j'ai aucune idée mais 30 70 80 millions tu dis que tu meurs en 70 80 ans en partant je sais pas la moyenne qu'on a et tu dis qu'une personne elle achètera au moins une tente dans une vie et ben ça donne un million de tendres par année c'est ça le chiffre voilà c'est peut-être 500 mille c'est peut-être ça mais ça change rien voilà j'explique que les sommes énormes en rappelant que ça potentiellement c'est moulé en quelques minutes et plus peu plus or et c'est tout c'est c'est mille fois mieux qu'une tente à fabriquer donc j'expliquais juste le truc c'était quoi ouais quand je dis vous voyez les machines à glaçons elles sont parfaitement calculés il faut savoir qu'un pailletier on voyait je faisais parler de wad de joules par rapport aux distances par rapport à ces jeunes c'est tout simple c'était fort humille mathématiques plus simple mais vous prenez par exemple l'eau si vous voulez chauffer un degré d'eau quelle énergie vous devez y amener donc par exemple quand je veux dissiper mon radiateur pour faire mon petit glaçon il faut avoir un transfert au niveau du truc qu'est ce qui se passe etc etc et l'eau c'est 4180 joules par kilo pour la faire le élevé de 1 degré ça veut dire que si on y met 4180 joules donc par exemple 4180 watts pendant une seconde elle va vous avez un litre et va prendre un degré etc et si vous prenez le calcul de mes machines à glaçons qui vont dans le petit boîtier et ben c'est parfaitement calculé pour que la température de l'eau quand elle monte et machin on peut pas mettre un glaçon plus gros et d'ailleurs je suis presque emmerdé à cause de la tension superficielle ici je crois qu'ils étaient calculés en 10 grammes et vous pouvez même aller jusqu'à 12 13 grammes mais si vous allez là que ça marche pas alors faudrait presque de l'eau gelée au début dedans on voit c'était parfaitement calculé pouvoir fonctionner mais si vous respectez pas il m'aide des doublés qui est démarré font n'importe quoi sur l'intérieur ok l'appli t'a ma chine à la tante tu paris un peu c'est c'est des calculs qui permettent d'arriver à des mais que enfin voilà que moi je vois n'importe quoi qui fait je suis désolé et ça m'étonne pas que ces bobines de tesla on a un petit peu ça donc voilà et je vous rappelle que on est en série et que cette putain de capacité il n'y a rien entendu pas et c'est un truc de fou c'est comme j'explique vous imaginez pas alors le problème c'est que l'application après derrière font peut-être un peu néfaste mais ouais je peux très bien remplacer mon nuage pour autre chose quand j'ai piqué là j'ai mis une plaque métallique mais tu peux mettre un ici tu peux mettre ce que tu veux donc c'est pas ça ouf mais je vous prie que la théorie électrique elle vient pas de moi derrière elle vient de Tesla et ça correspond à toutes les théories qu'il a donné les trucs qu'il y a derrière les et tout ce qu'il disait au final donc c'est pas moi et je vous prie que si moi je suis dans l'erreur sur certains trucs pour arriver ça j'ai mes réacteurs mais pour arriver à ce que je veux au final tout d'un coup je dois être juste à côté et c'est peut-être que je vais pas trouver et même si je trouve pas je vous promets que ça va fonctionner mais ça veut pas dire que ce que moi je veux faire ça va pas marcher en direct je pense pas mais en enfin j'ai expliqué tout ça je vais pas plus rentrer dans les et voilà mais je suis parfaitement conscient qu'on va utiliser ça pour le prendre pour tari mais par contre si ça marche je vous rappelle que quand vous avez été plein pour des tentatives d'assassinat mais face à aussi à des connards qui ont débarqué avec une unité de litre en disant oui là il a extrusé sa porte il y a eu tout un bordel or qu'ils auraient pu m'arrêter qu'ils m'ont vu qu'ils m'ont croisé devant sachant que c'est totalement impossible d'extrusquer quelqu'un tandis que le sol ne conduit pas donc voilà c'est impossible comme vous voulez donc j'explique juste tout ça ça voilà moi j'adore mon tas je vous dis la vérité c'est pas ben voilà tout était calculé après vous avez l'énergie bon bah ça les gens lisent ça mais ça c'était pas pour ça je sais plus par coeur vous voyez mais l'énergie de de congélation parce que quand vous arrivez à 0 degrés pour passer dans l'autre phase mais t'es je crois que t'es en centaines de milliers de joules par kilo je veux dire pour geler un litre d'eau mais c'est une quantité d'énergie énorme et c'est ça qui bouffe beaucoup parce que ça descend très vite en température mais d'ailleurs on le voyait dans les vidéos de mes petites machines du coup ça bloque d'ailleurs on peut l'avoir je l'ai en live j'avais fait des trucs on peut voir c'est un vrai enfin je voyais ça tu d'ailleurs je pouvais une minute et en tout cas je savais quand j'allais c'était trop drôle mais bref il y a tout et puis après je crois la glace je me rappelle plus mais c'est deux mille et quelques jours oui la glace c'est moi c'est la physique mais c'est vous respecter les règles si tu fais pas puis tu mets n'importe quoi puis tu mets un pelletier trop puissant ou si ou ça ou que tu fais rien que la moindre erreur ton machin ne fonctionne pas au top où tu n'arrives pas ou tu fais de la merde tu vois tu arrives à faire du froid mais tu fais de la merde et moi je me croyais qu'elle avait été parfaitement calculée et moi je suis content donc moi j'avais rempli parfaitement mon objectif donc je rappelle que c'était un gadget un objet insolite que ça devait marcher en moins de 5 minutes et puis l'objectif c'était de faire la plus petite machine à glaçons du monde et la plus rapide et lui la manchait et ses crâniers donc voilà après expliquez mais je pense que si ça aurait pu passer là bas avec mon petit kickstarter si j'aurais fait bien kickstarter les trucs avec le marketing puis qu'on paie tout plein de problèmes puis de ouais ouais en mer et de juste eh ben je pense que ça aurait pu fonctionner mais c'est pas mais je m'en fous j'ai pas envie j'ai plein de choses à fabriquer vous voyez des trucs comme ça j'en ai plein c'est ce que j'ai expliqué après on prend potentiellement celui qui n'est pas eu moi j'ai choisi par exemple cette maison pour les centres d'abri parce que pour moi c'était le plus utile socialement que je trouvais le plus juste le plus logique donc voilà c'est pas il me donnait le plus enlevi de me lever le matin après j'ai expliqué on va faire d'autres choses mais voilà c'est peut-être ça à part ma part répondre à un truc personnel et puis un truc ça sert à rien pour les gens voilà c'est pas moi je mais je veux dire la vérité à ma part je fais comme ça maintenant et je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose arrête de m'emmerder je sais pas que je veux jouer j'explique juste tout ça et puis maintenant on va gentiment commencer à faire ses tests enfin moi je me comprends mais je m'attends totalement à ce qu'on utilise ça pour m'assassiner étant donné qu'on aurait utilisé un projet sans-abri bien que mon or qui reste en or pour me buter et moi tous ces connards qui m'ont déglingué mon projet je leur donnerais bien des tentes à fabriquer de A à Z en l'élécence des merdés mais pas des tentes comme moi et après on compare moi je rappelle que quand j'ai mes moules je moule le truc je sors le truc il sort moulé en un bloc c'est pas c'est pas cent mille coutures des petits mecs de plein de merde c'est mille fois mieux de tous les côtés pour plein de choses après il y a aussi ces petits désavantages comme je l'expliquais mais c'est un truc moi j'ai plus envie c'est le reflet j'ai envie de mourir je vais me lever le matin pour me vous savez je me remémore émotionnellement on revit les émotions un peu les borderline donc voilà moi il suffit que je regarde une page facebook ou même des trucs instagram rien que l'image l'icône pour me rappeler tout ce que j'ai vécu avec des saloperies donc je vais pas prendre mes jambes pour les sans-abris pour me rappeler tout ce que j'ai vécu tous les jours à cause de vos saloperies donc voilà et j'ai aussi expliqué que moi je suis complètement en train de mourir et que c'est un projet important il faut le donner à des gens honnêtes voilà maintenant il était complètement dégagé par les autorités celui-ci faut être très clair mais je sais surtout ça pour vous préciser alors je peux être un petit peu différent avoir des idées peut-être commerciales un petit peu voilà mais je rappelle que j'étais un très bon commercial aussi j'ai failli être le plus jeune enfin voilà si j'aurais fait mes problèmes j'aurais été le plus jeune cadre d'Europe dans une boîte de conseillers financiers de côté en bourse donc voilà sur plus de quinze mille employés et je voilà donc par exemple quand je fais mon trip de l'objet insolite je me croyais que si ça passe dans ce qu'il pense quoi camille je sais pas en même temps ce qu'ils sortent et ben je te déconne donc voilà et je rappelle que j'ai fait ça complètement mourant encore que moi et avec quasiment très peu de budget c'est pas donc voilà mais on se fait déglinguer par des enculés qui savent rien faire qui connaissent rien qu'ils comprennent rien c'est pas donc voilà c'est pas vous savez des pelletiers je suis pas arrivé j'ai collé mes trucs et j'ai fait parce que si tu fais ça ça marche pas tu dois respecter parfaitement ce que tu veux puis tu peux pas faire non plus ce que tu veux parce qu'après il faut que tu aies des aliments qui jouent comme l'autre c'est hyper chiant mais moi j'adorais mon travail maintenant je commence à être un cul peu assassiné de tous les côtés j'en peux plus mais je vais faire ce dernier projet parce que moi c'est pas moi qui ai choisi enfin j'ai vu le fini je suis arrivé là dessus et j'ai eu j'ai expliqué si j'arrivais à des calculs probants vous m'arrêterez plus et c'est le problème c'est que les calculs sont plus que probants la théorie derrière plus que pour tout est là en fait et je vous dis on a une théorie où chaque fois que tu lanches ta canne à pêche tu vas te lier à un poste et tu peux viser puisque avec ta capacité c'est les surfaces regarde donc je peux viser oui à mon nuage je peux choper mon nuage s'il n'y a pas rien d'autre entre qui sera plus fin moi je me comprends c'est parfait maintenant il faudrait juste valider les trucs et regarder en vrai ici ça et faire les têtes et arriver et pour arriver à ce que je vous dis ce que je veux moi j'ai expliqué que j'ai quelques théories si c'est faux je n'adore pas être loin et de toute façon s'il est théoriquement que c'est ça derrière il y a ça c'est ça qui vous permet ça et de faire tout ce qu'il a dit et derrière moi j'ai dit j'ai quelqu'un qui me dit qu'on devrait avoir un truc un peu comme ça c'est un truc magnifique mais n'utilisez surtout pas ça je vous le conseille parce que je vous rappelle qu'il y a des plaintes tentatives d'assassinat derrière quasiment toutes les autorités et j'ai expliqué que si les prochaines attaques maintenant seront considérées comme politiques et si moi je vous fais un système comme ça qui fonctionne où je peux vous faire tomber des éclairs à la commande je risque d'avoir les médias qui gentiment s'intéressent au cul de monsieur pierre alors moi j'ai écouté je ne vais absolument pas être connu surtout avec la vie que j'ai mes problèmes de santé les les soucis de santé qui touchent mes soucis physiques c'est pour ça que moi je voulais pas faire la télévision oui c'est juste hors de maison de tout truc moi je voulais pas j'ai expliqué que j'irai pas je m'emmènerai jamais là même si j'ai fabriqué des trucs qui j'aurais été très fier quoi vous savez moi je suis plus de la génération télé que internet j'aurais été très fier enfin que j'ai fabriqué qui passe à la télé mais moi j'y vais pas et j'ai pas envie d'être connu mais si c'est le seul moyen enfin qu'on puisse se faire entendre afin de ne pas être assassiné par les autorités et qui se qu'on puisse être on va faire mais je vous rappelle que c'était plein pour des tentatives d'assassinat il n'y a pas qu'un assassinat au final terrible c'est pas donc voilà enfin j'explique c'est pas vraiment bon voilà c'est pour vous expliquer ce que vous allez certainement faire parce que vous faites à chaque fois ça et ce que moi je vais ok nombre mais si ça ça marche j'espère vraiment pas pour vous ça me ferait pas c'est impossible que selon parce que j'aurais déjà été fait même si tout montre que c'est pas impossible j'ai pas expliqué donc voilà donc je pense que les probabilités et les mâles vous devrez vous dire sincèrement vous devez ne pas me croire et m'attaquer mais je vais vous attaquer avec ça moi après parce que c'est ça qui va potentiellement permettre de me faire entendre sur une tentative d'assassinat et vous voyez ben ça ça me coûte ben je pense 200 francs l'équivalent de moins d'une demi-heure d'un de vos avocats qui ne fout rien face à des dossiers et qui donne c'est tout sauf que moi je suis épuisé et je vais mourir de ça mais je vous rappelle et je vous le reprécise j'ai vécu ça tout le temps et qu'à partir de qui j'ai parlé de mon trouble avant je suis confiant dans mes collègues dans ce que je voudrais vous connaissez pas ne l'utilisez pas ces choses là pour dire il est fou parce que je vous promets que vous risquez d'être surpris et que derrière c'est votre fuite qui est en jeu c'est plus que la mienne ok parce que moi j'ai expliqué la gravité des plaintes et ici et c'est vrai